En 1995, Toy Story bouleverse l'histoire de l'animation en devenant le premier long métrage entièrement réalisé par ordinateur. Cela lui vaut un Oscar spécifique pour sa contribution exceptionnelle au cinéma. Cette récompense enterrine en fait une révolution qui se trame depuis le début des années 80, menée par des animateurs et des informaticiens fascinés par les nouvelles perspectives qu'offre cette technologie. Alors on retient naturellement la prouesse de Pixar, mais ils ont été nombreux à se rêver en pionniers de cette animation qui allait tout changer. C'est le cas notamment des Canadiens de Mainframe Studio, dont l'ambition était encore plus grande qu'un long métrage, puisqu'ils ont réalisé dès 1994 une série entièrement en CGI. Et cette série, c'est Reboot. Ils disent que des êtres vivent à l'extérieur de ce système et introduisent des jeux pour se distraire. Ici, personne n'en est vraiment su. Mais j'ai l'intention d'en avoir le cœur net. Reboot ! Alors on va le voir, les rêves de grandeur de Mainframe Studio est aussi ce qui va les mener à leur perte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Reboot est une série un peu oubliée, et c'est dommage parce qu'elle raconte des choses vraiment très intéressantes sur cette époque charnière de l'histoire de l'animation. Alors pour comprendre comment est né Reboot, il faut d'abord remonter en 1985 avec le clip Money for Nothing de Dire Straits qui contribue énormément à inscrire l'esthétique de la CGI dans l'esprit du grand public. Et parmi les créateurs de cette vidéo hors normes, on retrouve deux Anglais, Ian Pearson et Gavin Blair, qui vont créer le collectif The Hub. Fasciné par le potentiel de l'animation par ordinateur, ils se voient déjà inventer tout un univers et rêvent de le faire à l'échelle d'une série animée. Et cela reste d'abord un rêve, puisqu'à l'époque, que ce soit en termes de hardware ou de software, rien n'est vraiment conçu pour des projets d'une telle envergure. Mais ce n'est pas ça qui les arrête, et ils commencent déjà à écrire, à storyboarder et à bricoler des séquences d'un show dont l'histoire va se dérouler entièrement à l'intérieur d'un ordinateur. Nous sommes alors au début des années 90 et le travail du collectif attire l'attention d'un producteur américain, Christopher Brough, un ex de chez Anna Barbera. Christopher Brough veut se positionner sur ce nouveau marché et il propose alors au collectif de se délocaliser à Vancouver au Canada. C'est ainsi que naît Mainframe Studio, avec un objectif clair, devenir le Disney de la CGI. Et Reboot sera le produit d'appel. Pour autant, les technologies ne sont toujours pas domptées et l'apprentissage se fait sur le tas. Mainframe investit énormément dans les puissants ordinateurs de Silicon Graphics, accompagnés du logiciel de modélisation Softimage. Des outils dernier cri qui contrastent avec la réalité bancale de la production où les équipes de The Hub travaillent 9 mois sur le pilote terrées dans des chambres d'hôtels de Vancouver. Malgré ce travail laborieux, Mainframe parvient quand même à produire sa première saison de 13 épisodes qui sort en 1994 et est diffusée aux Etats-Unis sur ABC. Alors pour vous faire un petit topo concernant l'histoire, on suit les aventures de trois gardiens, Bob, Dot et le jeune Enzo, qui sont chargés de veiller sur le Mainframe, un ordinateur dans lequel ils vivent. Ils doivent régulièrement combattre les virus Megabyte et hexadécimal, mais aussi se transformer en PNJ, c'est ça qu'ils appellent le reboot, pour empêcher l'utilisateur de gagner les parties de jeux vidéo qui pourraient mettre en péril l'équilibre de Mainframe et par exemple transformer tout le monde en nulle, ces espèces de sensu numérique. Alors ce que j'aime beaucoup avec reboot, c'est que ça reste encore une série qui ne ressemble à aucune autre. Alors il faut avouer qu'aujourd'hui, la saison 1 notamment fait très datée, notamment en termes d'animation et de décor. Mais d'un autre côté, je trouve que la direction artistique est toujours hyper originale. Que ce soit en termes de chara-design, de mise en scène ou de parties-prix esthétiques, on sent que les équipes de Mainframe avaient des idées à revendre. Le show est notamment bourré de références, parfois pointues, à l'informatique et plus globalement au monde numérique, que ce soit dans les dialogues, les objets utilisés, le temps qui s'écoule en nanosecondes, dans les textures glitchées ou même dans le chara-design. On peut par exemple remarquer que les habitants de Mainframe, les binômes, sont des 0 et des 1. Sans oublier les clins d'œil aux jeux vidéo des années 90 qui font l'accent d'adn de reboot et qui ont aussi fait sa réputation. C'est aussi une série à l'humour atypique. Il y a par exemple la volonté de faire des gags dans un esprit cartoon, ce qui donne des choses assez improbables au vu de la limitation technique. Mais l'humour, c'est aussi des dialogues et des blagues à plusieurs niveaux de lecture. Alors au départ, c'est assez gentillé, mais au fur et à mesure, on décèle de l'ironie et de la dérision, ce qui fait de reboot une série d'animations à la tonalité ado, voire adulte. D'ailleurs, la narration elle aussi est ambitieuse et ne se contente pas de petits scénarii préfabriqués. On retrouve même une dimension feuilletonante dès la fin de la saison 1, avec un vrai travail d'écriture sur les relations entre les personnages. En 1995, une saison 2 est commandée et le studio trouve sa vitesse de croisière avec des épisodes qui ne prennent plus que quelques semaines à être produits. La série a du succès et s'exporte jusqu'en France sur Canal+, puis sur France 2 dans Planète Donkey Kong. Et parallèlement, Mainframe a toujours ses rêves de grandeur et ils font un deal avec la compagnie de jouets Hasbro pour créer la série Transformers Beast Wars. Mais leur objectif pour rentrer dans la cour des grands est bien sûr de produire un long métrage. Ils choisissent alors d'adapter le voyage de Gulliver. Mais pour plein de raisons, le projet n'aboutit pas et le studio se retrouve dans une situation financière vraiment très délicate. Nous sommes alors à l'aube des années 2000 et dans une industrie qui va à mille à l'heure et où Disney et Dreamworks sont désormais capables de développer leur propre logiciel, ce contretemps met Mainframe Studio sur la touche. Ça va être un deal avec Mattel pour produire les films Barbie qui permet de sauver la compagnie. Mais l'époque de Reboot est déjà loin, la quatrième et dernière saison sort en Catimini en 2001 et les créateurs originels quittent le navire. Alors en conclusion, je pense qu'il faut voir Reboot comme un projet à l'image de la folie créative qui régnait dans les années 90 où la pop culture était en pleine ébullition. D'un côté elle s'inscrivait dans le business plan d'une entreprise qui voulait gagner des parts de marché, mais de l'autre ça ne l'a pas empêché d'être rebelle, d'être expérimentale et surtout d'être précurseur de ce type d'animation jamais vue. En fait l'arrivée de l'ordinateur a fait un peu table rase et a remis les animateurs dans une position très similaire à celle de leurs ancêtres qui avaient imaginé ce média au début du 20e siècle. Il s'agissait de nouveau de faire un grand saut dans l'inconnu et tout restait à inventer et je trouve que Reboot est un chouette témoignage de ce moment particulier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram ou rejoindre notre serveur Discord pour suivre tous nos projets. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.